A l'occasion de la sortie du premier DLC d'Edge of Sigmar, Realm of Ruin, qui introduit deux nouveaux héros jouables, Indrasta, la lance céleste de Sigmar, et Gobsprak, la bouche de Mork. J'ai voulu en profiter pour présenter le jeu et mon avis dessus assez rapidement, puis surtout présenter plus en détail le lore qui se passe autour du jeu, sur les factions jouables, la prémisse de la campagne narrative, et les deux nouveaux héros. Alors déjà, le jeu a été développé par Frontier Entertainment, que vous connaîtrez peut-être pour Elite Dangerous, Planet Zoo, ou encore Jurassic Park Evolution. D'ailleurs, on voit bien l'expertise du studio de ce genre de jeu dans l'éditeur de maps, qui permet un niveau de détail et de customisation que j'ai rarement vu ailleurs. On peut modifier énormément de choses, que ce soit l'environnement, les bâtiments, la luminosité, qui pourront ensuite être publiées sur le workshop et être testées par la communauté. Et ajouter à ça un mode photo qui permet de faire des scènes assez uniques. Autre particularité du jeu, il y a aussi un mode de peinture, jeu Warmer oblige. Et d'ailleurs, les couleurs sont justement les mêmes que les peintures de Game Workshop. Ça offre un niveau de personnalisation de son armée qui est très apprécié pour le coup. Et on peut non seulement customiser toute son armée d'un coup, mais aussi chaque unité individuellement. Ce qui, je trouve, peut être assez pratique si on veut pouvoir différencier ses unités dans le feu de l'action, en leur donnant des couleurs différentes. Ou alors, vous pouvez vous amuser à donner des couleurs Dust différentes pour chacune de vos unités Stormcast, par exemple. En termes de gameplay, le jeu propose un genre de pierre-feuille-papier-ciseaux entre les trois types d'unités, les arcs, les épées et les boucliers. Avec les héros au milieu qui ne sont pas faibles à un type particulier. Il y a aussi trois types de ressources. Le commandement, la pierre de royaume et la population. Le commandement va généralement être utilisé pour recruter des unités, activer des capacités communes entre différents types d'unités et construire des bâtiments. La pierre de royaume va servir pour des capacités uniques de certaines unités, mais aussi les technologies et les améliorations de certains bâtiments. La population va tout simplement représenter le nombre maximum d'unités. Certaines unités ont un coût en population plus élevé que d'autres. Et la population peut être augmentée en améliorant la base principale, qui débloquera aussi de nouveaux tirs d'unités et de nouvelles technologies. Les bâtiments peuvent être construits, mais seulement sur des points fixes qu'on peut capturer. Et je comprends que c'est là pour alléger un peu la charge mentale car il y a déjà beaucoup de choses qui demandent votre attention durant une bataille. Mais ça reste quand même assez surprenant quand on voit le niveau de détail de l'éditeur de cartes. Le jeu a clairement les outils pour pouvoir créer sa base en temps réel. Donc c'est peut-être quelque chose qui sera ajouté dans d'autres modes de jeu à l'avenir, qui sait. En plus de la campagne narrative dont on discutera après, il y a deux autres modes de jeu. Conquest et le mode PVP bien sûr. Le mode conquest apporte un certain challenge et une certaine rejouabilité. L'objectif est de faire une suite de batailles en traversant une map générée procéduralement. Avec un nombre de vies limité, c'est-à-dire un nombre de batailles qu'on peut échouer avant de perdre définitivement. Avec différents malus et bonus pour les batailles qu'on pourra avoir sur la carte et qui pourra influencer nos décisions sur le chemin à prendre. Et l'objectif final est d'arriver à atteindre et à battre la dernière bataille boss entre guillemets. Il est d'ailleurs possible de conserver la seed, la graine de cette map générée procédurellement pour pouvoir la réessayer ou la partager avec des amis par exemple. Le multijoueur a un mode classé et un mode normal et a la particularité d'avoir un bonus de vitesse de 30% par rapport au contenu non PVP, ce qui rend les parties beaucoup plus courtes et intenses. Il y a selon moi un petit bémol car il n'y a qu'une seule condition de victoire pour le multijoueur et les batailles contre les IA. C'est à dire la prise de points de victoire qui permet de réduire les points de vie de la base adverse à celui qui en possède la majorité. Bien qu'il soit aussi possible d'attaquer directement la base avec nos unités. Les seuls moments où j'ai vu des conditions différentes de victoire c'était lors de la campagne narrative qui avait des mécaniques assez intéressantes et que j'ai été surpris de ne pas avoir réutilisé. Et c'est donc ce qui manque le plus selon moi pour ce jeu, une plus grande diversité d'enjeux et de mécaniques pour les batailles. On pourrait avoir par exemple en plus du mode de capture de points de victoire, un mode qui permet un peu plus de gestion et qui permet de créer ses bases en temps réel, ce qui se fait dans beaucoup d'autres jeux de stratégie. A voir si les développeurs en ajouteront à l'avenir. En tout cas ils ont assuré qu'ils allaient continuer le développement et l'équilibrage de Realm of Ruin. Et au vu du dernier patch, je trouve que jusqu'ici ils tiennent parole. Entre autres choses, la réactivité des unités a grandement été améliorée et le feeling est bien plus agréable. Si les développeurs continuent dans cette direction et finissent par ajouter d'autres factions, le jeu pour moi a un énorme potentiel. Donc du coup, est-ce que je recommande le jeu dans son état actuel ? Si vous êtes déjà intéressé par l'univers et par plusieurs modes de jeu qui sont déjà proposés, dans ce cas le jeu vaudra sûrement le coup pour vous. Cependant si vous n'êtes intéressé que par le PVP ou seulement par la campagne narrative, et pas trop intéressé par l'éditeur de map par exemple, dans ce cas je vous recommanderais sans aucun doute d'attendre les prochaines soldes. Alors maintenant on va pouvoir discuter du lore. Il y a 4 factions jouables dans Realm of Ruin qui font partie des 4 grandes alliances de l'univers des jeux Sigmar. Tout d'abord les éternels de l'orage qui font partie de la grande alliance du Panthéon de l'Ordre. Ce sont à la base d'anciens mortels qui sont tombés au combat, dont l'âme a été reforgée pour faire d'eux des guerriers quasi immortels par leur dieu Sigmar. Vient ensuite les Krull Boys qui font partie de la grande alliance de la destruction, qui englobe de manière générale les races sauvages qui vouent allégeance à Gorka Morca, le dieu peau verte, qui est la fusion de deux dieux, Gork, brutal mais rusé, et Morc, rusé mais brutal. Les Krull Boys adorent en particulier la partie de Morc, c'est pourquoi ils sont connus pour adopter des stratégies beaucoup plus fourbes. Les Antenuis font partie de la grande alliance de la mort, ou plutôt des morts vivants, dont le maître est le dieu de la non-vie Nagash, le grand nécromancien. Les Antenuis sont des spectres d'âme en peine et d'anciens criminels qui sont condamnés à servir Nagash pour l'éternité. Et la dernière est la faction du chaos des disciples de Tsench, le dieu du changement. Il incarne aussi la magie et le destin. Et ses serviteurs sont généralement à la recherche de connaissances et d'artefacts magiques. Si vous souhaitez connaître le lore de ces quatre factions plus en détail, j'ai déjà fait une vidéo introductive pour chacune d'entre elles que je vous laisserai dans la description. Vous pourrez tout à fait apprécier le scénario de la campagne 100, mais les petits détails que vous pourriez y apprendre vous font peut-être comprendre certaines choses que vous auriez pu louper autrement. Ensuite, en ce qui concerne le synopsis de l'histoire de la campagne, sans la spoiler bien sûr, l'histoire fait un assez bon travail pour introduire l'univers et les enjeux des différentes factions. Le scénario a d'ailleurs été écrit par un écrivain de la Black Library, Gave Thorpe, et la campagne a beaucoup de cinématiques et de dialogues en jeu qui juxtaposés durent un peu plus d'une heure. Le tout entièrement doublé en français s'il vous plaît, ce qui est assez rare pour le souligner. Même si le doublage m'a un peu fait rigoler sur certains points, surtout pour les cruel boys qui ont une voix de squelettor. L'histoire se passe dans l'un des huit royaumes, celui de Gour, le royaume de la bête, qui est un royaume qui incarne la sauvagerie à un tel point que même les continents se dévorent entre eux. La colonie d'Arcanibus, qui a été établie par une croisade Eophore, qui sont des sortes d'expéditions pour établir des cités. Je laisserai par la même occasion dans la description la vidéo sur les cités de Sigmar et les croisades Eophore. Arcanibus se trouve assailli par des hordes de cruel boys et menace d'être détruit. C'est pourquoi la garnison de la colonie des Éternels de l'Orage, menée par la Lord Celestan Sigrund, part à leur rencontre pour les affronter. A partir de là, je n'en dirai pas plus pour ceux qui veulent découvrir la suite. En ce qui concerne maintenant le lore des deux héros du DLC, Indrasta, la lance céleste et la chasseresse de Sigmar, est une seigneur presque mythique des Éternels de l'Orage qui a été envoyée par Sigmar pour chasser les bêtes les plus terribles de Gour. Durant sa vie de mortel, elle faisait partie d'une tribu primitive de Gour connu pour leur cavalier monteur de Pégase. Durant l'âge du chaos, elle a rallié les différentes tribus de sa région pour faire face à une immense armée de cornes, le dieu du sang. Elle a réussi à forger une étrange alliance avec des chevaliers vampires et les chevaucheurs de vers de Shugol. Une cité construit sur le dos d'un vers gigantesque. Bien qu'ils aient réussi à retenir les hordes de cornes pendant longtemps, Indrasta finit par tomber lors d'un dernier barouc d'honneur pour permettre aux sien de s'enfuir. Pour ses capacités de l'hideuse naturelle et pour sa volonté de vaincre exemplaire, Sigmar, fidèle, sa championne est une éternelle de l'orage. Gobsprach, la bouche de Mork, est un puissant chaman des Krull Boys. Son surnom de la bouche de Mork viendrait du fait qu'il est connu pour pouvoir parler toutes les langues, même celles qui sont mortes depuis bien longtemps. Ça et bien sûr son éloquence naturelle, pour un Noruk en tout cas. Ce pouvoir pourrait d'ailleurs lui venir du fait qu'il possède la main d'un duc du changement, un des démons majeurs de Tsench lui-même. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsqu'un démon est vaincu, son corps disparaît et part réapparaître dans le royaume du chaos. Donc on ne sait pas trop comment Gobsprach fait, mais il arrive à le maintenir par sa magie dans la réalité. Et c'est aussi rigolo d'imaginer un duc du changement en train de se balader avec une main en moins. C'est d'ailleurs aussi cette capacité à pouvoir parler des langues mortes qui lui a permis d'influencer Kragnos, le dieu des séismes, avec lequel il a lancé une immense wag à travers Gour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien informé sur le jeu et son lore. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A la prochaine ! ... ...